Moi, j'ai commencé à 15 ans ici. J'ai commencé à mon CAP avec M. Nuri, qui était le propriétaire à cette boulangerie pendant deux ans. Après, j'ai fait un BP en deux ans aussi. Juste après ça, je suis parti en Suisse pendant un an et demi. J'avais vendu la Clément en tant que boulanger avec Étienne, parce qu'Étienne, on était apprentis ensemble avant. Après ça, je suis parti un an et demi en Nouvelle-Zélande en tant que boulanger, toujours. J'ai un peu voyagé pendant quatre mois, mais j'ai travaillé pendant 11 mois dans une boulangerie. Je ne parlais pas anglais au début, mais j'ai assez bien appris à parler anglais. Et après à Nouvelle-Zélande, vu qu'on était pas loin presque, je suis parti travailler deux ans en Australie en tant que boulanger aussi. Et j'ai rencontré ma conjointe avec qui je tiens à la boulangerie maintenant là-bas, une française. Et on est revenu en France. Je ne voulais pas revenir tout de suite ici, donc on est à Grenoble. J'ai travaillé dans une grosse boulangerie, on était quasiment 25. Et du coup, j'ai appris à pas mal manager là-bas. Et après, lors je revenais souvent ici, celui-ci nous a demandé si on voulait racheter sa boulangerie, et voilà, on s'est retrouvés là. J'ai toujours pris beaucoup d'apprentis. J'ai toujours bien aimé les enformés, depuis que je suis en Suisse ou quoi que ce soit. Et oui, on en prend. On en a toujours deux en boulangerie. Avant, on essaie de faire un CAP et un BP, mais bon, c'est selon ce qui vient. On en a aussi en pâtisserie. Et bah ouais, c'est quelque chose de plutôt agréable. On a même beaucoup de ségères de troisième. Là, elle n'est pas en troisième, mais Louise, elle vient depuis qu'elle est en troisième une fois par an. Et peut-être que l'année prochaine, elle sera apprentie ici. Il y a trois gens qui se plaignent, qui n'ont pas d'ouvriers potables. Mais si on ne prend pas le temps de déformer, il n'y a pas d'ouvriers potables. On peut devenir chef d'entreprise. Si on est boulanger ou restaurateur, pour un restaurateur, il peut finir grand chef. Et un grand chef, ça en jette, ou grand pâtissier. On peut voyager facilement. Ça, c'est très facile de voyager quand on est dans un métier de bouche. Et puis après, on peut finir sans propre patron ou pas d'ailleurs. Mais voilà, il ne faut pas penser qu'on est bête quand on fait un C.A.P. C'est un apprenti, c'est d'être ultra curieux. De ne pas dire je ne sais pas. Quand je lui pose une question sur ses envies, des gens qui sachent pourquoi ils sont là. Certes, on ne peut pas savoir toute sa carrière, mais avoir un peu de projection dans l'avenir, ça c'est cool. Moi, j'aime bien ça. Oui, ultra intéressé, volontaire, poli. Et oui, ce qui est le plus important, c'est d'être intéressé. De s'intéresser quand on est à la boulangerie et surtout aussi en dehors, parce que comme je disais à Louise l'année dernière fois qu'elle est venue et Victor qu'on a embauché en apprenti, c'est des métiers qui sont ultra durs. C'est peut-être pas assez rémunéré, mais c'est des métiers de passion. Il faut vraiment qu'on ne se réveille pas à 4 heures la nuit et travailler le week-end pour juste faire un job. Il faut vraiment que ce soit quelque chose qu'on aime, parce que sinon, on ne peut pas le faire.